Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 17 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du 17 mai ? Horoscope en deux parties, je reprends les bonnes habitudes. Dans un premier temps, je vous parle de ce qu'il y a dans le ciel pour toute la semaine, et à la fin, je vous parlerai un petit peu de Vénus, parce qu'il y a des particularités un peu à connaître, et puis c'est un élément extrêmement important Vénus, surtout qu'on va approcher de l'été, et puis plus on approche de l'été, plus nos ressentis vont émerger, et si on retrouve un peu de liberté, tout ça ce sont des bonnes énergies qui sont bonnes pour le psychisme et bonnes pour la santé. Donc Vénus, on va regarder à la fin un peu comment on l'appréhende, comment on la voit. Puis j'essaierai de vous faire un spécial Vénus pour l'été dans quelques jours ou quelques semaines. Allez, comment démarre le ciel ? Le soleil, principe de force, d'énergie et de vitalité, de toute façon tous les horoscopes sont construits sur l'évolution du cycle du soleil, parce que c'est le seul qui revient tous les ans à son point initial, à quelques minutes près, donc c'est la base, c'est la base de tous les horoscopes. Mais bien évidemment, à partir du moment où on suit l'évolution d'une planète dans un signe, ça va avoir des répercussions, parce que c'est une question qui revient souvent sur tout le reste, c'est un orchestre en fait, un ciel astrologique individuel. Ça touche notre condition solaire parce qu'on le connaît tous, ça ce sont nos objectifs dans la vie, et puis dans un même temps, ça touche bien évidemment, parfois c'est des ans qui sont formés avec l'ascendant, donc l'image qu'on projette de soi, avec la lune, la façon dont on se comporte dans la vie de tous les jours, et puis avec tout le reste, avec Mercure, notre façon de communiquer, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où sont toutes les planètes lorsqu'on est né. C'est instructif parce que ce sont des clés, c'est un orchestre en fait, chaque musicien joue un rôle dans une partition et ça forme une orchestration, un ensemble qui se doit d'être harmonieux, c'est l'idée. Allez, soleil, on est parti. Soleil, l'objectif dans la vie, le conscient. Actuellement, il est en taureau, 26 degrés du taureau pour démarrer la semaine. Donc, qui est gâté jusqu'à jeudi 19h38 en temps sidéral, donc on rajoute 2h pour la France, jusqu'à jeudi soir, excellent, excellent, pour qui ? Pour mes signes de terre, encore, vous allez me dire, c'est vrai, mais on est dans la période, le soleil est en taureau, il est en signe de terre, donc il protège les signes de terre, c'est logique, c'est comme ça. Donc, très très bon, jusqu'à jeudi soir, on a dit autour de 22h. Pour qui ? Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et les deux signes qui sont, on va dire, amis, en quelque sorte, autour de mon taureau, le poisson et le cancer. Alors, c'est les 5 signes en question, je vous les refais. Vierge, taureau, capricorne, poisson, cancer, c'est la fête. Enfin, si on peut dire, c'est parce que la fête, elle est quand même plutôt raisonnable en ce moment, mais globalement, l'ambiance en matière de vitalité, d'assurance et de belles énergies, elle est bonne. Voilà, c'est là, c'est dit. Donc, vraiment les gâtés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À partir de jeudi, en revanche, la donne change, comme tous les ans. Le soleil va quitter le taureau. Là, cette année, ça se passera le jeudi 20, on l'a dit, autour de 22h. Le soleil va rentrer en gémeaux, ce qui va apporter une excellente fin de semaine, et certainement bien au-delà de ça, pour qui ? Pour mes signes d'air. Donc, attention, à partir de jeudi soir, la donne change. La donne change, et qui deviennent légatés pour la semaine suivante, mais pour la fin de semaine déjà, on en parlera la semaine prochaine, ce sont mes signes d'air, et pas que. Donc, à partir de jeudi soir, qui gagne ? Qui retrouve le sourire ? Mes gémeaux, parce qu'on va entrer dans cette phase anniversaire qui correspond à votre période de l'année. Également mes versos, également mes balances, et qui est au plus près, au plus proche de mes gémeaux en matière d'influence heureuse, mes lions et mes béliers. Vous cinq, fin de semaine, allez, ça démarre un nouveau cycle, et puis c'est chacun son tour, en fait, tout simplement. À partir de jeudi soir, également, c'est mes scorpions qui vont être gâtés, vont être contents, parce que l'opposition du soleil en taureau s'en va. Donc, vous allez retrouver un petit peu le moral et le sourire aussi. Fin de l'opposition, des tensions qui traînaient depuis quelques temps, depuis un mois, en fait, tout simplement. Donc, ouf, ça va aller un peu mieux pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Les planètes rapides. Les planètes rapides sur lesquelles je m'appuie, en général, pour nous donner des indices, aussi bien sur notre façon de communiquer, Mercure, notre façon d'aimer, Vénus, dont je vous en parlerai à la fin, et enfin Mars, l'action, la tonicité, l'énergie sur laquelle on peut s'appuyer pourrait être un élément déclencheur pour faire les choses. Donc, en ce moment, toujours, pour la semaine, et pour toute la semaine pour le coup, Mercure et Vénus sont toujours dans le signe des gémeaux. Je vous en avais parlé la semaine dernière, Mercure, la communication en gémeaux, il est très, très, très heureux dans ce signe parce qu'il est ouvert, fluide, curieux, il apprend en permanence des choses, il est d'une élasticité intellectuelle, on pourrait dire, tout à fait remarquable dans cette disposition là en gémeaux. Il est chez lui, en fait, c'est ce qu'on appelle un signe en maîtrise, tout simplement. Donc, gageons qu'en ce moment, Messing Day, vous êtes plus à même, plus fluide pour faire passer vos messages, pour avoir de l'esprit, pour faire de l'humour, pour être plus jovial, chaleureux, positif, agréable, plus léger aussi parce que ça permet d'aérer parfois le relationnel qui est un peu lourd. Donc, qui est gagnant avec ce Mercure et cette Vénus en gémeaux tous les deux ? Donc, à la fois la communication et l'affectif, Mercure et Vénus, tous les deux en gémeaux, je reviens. Allez, qui en bénéficie plein pot ? Messing Day encore une fois, Donc, mes gémeaux, vous, voilà, super gagnant. Également, mes versos, mes balances, et par mon jeu, des rapports de sextiles où les angles se soutiennent, les aspects sont fluidifiants, favorisants et encourageants, qui est à 60 degrés en amont et en aval de mes gémeaux. Il y a mes béliers et mes lions. Vous cinq, en ce moment, si on peut, si on peut avoir un peu d'oxygène, si on peut être un peu, ouf, un peu de liberté, on va dans ce sens-là, c'est pas plus mal, on en rêve tous. Donc, excellent pour vous. Voilà, communication, affection, les deux vecteurs sont valorisés pour vous cinq. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars, Mars, la volonté. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Toujours avoir le bon côté. J'aime avoir ce qui coince, parce que quand on regarde ce qui coince, ça paralyse, ça empêche d'avancer, alors qu'avec un esprit un peu lucide, on fait la part des choses, on arrive à faire des cotes mal taillées, on arrive à identifier ce qui coince, et une fois qu'on a compris ce qui coince, on polarise pas dessus, et on continue d'avancer sur ce qui fonctionne. C'est une tournure d'esprit. Mars en cancer, Mars l'action, volonté. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, ça apporte de l'énergie à qui ? Attention, l'énergie, la pêche, la volonté, on retrousse les manches, j'adore cette expression, j'utilise souvent. Donc, pour qui ? Pour mes cancers, Mars chez vous, un peu la pêche, mes cancers, parfois un peu d'agacement, parce que parfois c'est votre nature d'être hypersensible, mais également, beaucoup, beaucoup d'énergie pour mes poissons et pour mes scorpions. J'y viens, voilà, poissons, scorpions, là, Mars, il vous soutient plein pot, c'est le moment de passer à l'action, peut-être de moins chercher la finesse en matière de communication, parce que les aspects, ils protègent plutôt mes signes d'air, on l'a vu, mais dans tous les cas, c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment d'être courageux, de faire des choix, de vous orienter, de trouver la bonne dynamique, voilà, c'est pas mal pour vous, toujours des bonnes choses dans un ciel quand on regarde bien. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Jupiter, Jupiter est rentré en poisson, on le sait, j'en ai fait un roman la semaine dernière, Jupiter il est heureux comme tout, il y a dans le ciel, c'est un truc à connaître, des planètes qui sont plus heureuses en fonction d'un signe ou d'un autre, c'est comme ça, il y a des affinités naturelles, c'est comme quand on rencontre quelqu'un, on a le feeling, on n'a pas le feeling, on le sent, ça remonte à l'aube de l'humanité, quand on vivait dans les cavernes, on niflait, on sent, on ne sent pas, voilà, c'est comme ça, et il y a des affinités entre les astres et les signes, c'est le même principe. Et autant Mercure est magnifique en gémeaux pour la communication, la fluidité intellectuelle, autant Jupiter, la chance, l'optimisme, le bon côté, l'altruisme, la gentillesse, la générosité, sont des notions qui se marient merveilleusement bien avec le signe des poissons, et quand Jupiter rentre dans le signe, on le sait, il va rester quelques semaines, c'est excellent pour qui ? Pour mes signes d'eau, chacun son tour, donc extra, extra pour mes poissons, surtout premier des camps, mais tout le signe, il rayonne, rayonne dans tout le signe, c'est évident, également pour mes cancers, également pour mes scorpions, on sait que ça va aller mieux, et puis également pour mes taureaux, et également pour mes capricornes, les cinq qui sont, qui bénéficient pleinement de cet aspect de Jupiter, qui est toujours une petite bout de huile dans les rouages, l'influence de Jupiter, c'est voir le bon côté, l'optimisme, du positif, trouver des solutions, une sorte de bienveillance, ce sont toutes ces notions-là, Jupiter, et puis moi j'aime Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est ce que j'appelle la bonne étoile, quand je regarde une carte du ciel individuelle, je veux voir où est Jupiter, ça me permet d'avoir, mais c'est redoutable, ça me permet d'avoir une idée du potentiel chance de quelqu'un, mais la chance, il ne faut jamais oublier que c'est un état d'esprit, la chance c'est un état d'esprit, ça consiste très globalement à voir le bon côté, être dans les clous, être carré, être positif, être bienveillant, être optimiste bien évidemment, et c'est, la liste est longue, je ne vais pas la faire en entier aujourd'hui, maintenant comme ça, spontanément, mais ce sont toute l'association de ces données-là qui favorisent les dispositions heureuses, tout simplement, plein d'autres choses, on y reviendra, et puis il y a Saturne, alors Saturne, il est en verso toujours, il est à 13 degrés, et puis j'aurai une surprise pour la semaine prochaine avec Saturne, bref, on ne va pas en faire un secret d'état, à partir du dimanche, donc pour l'enscope prochain, il amorce une marche rétrograde, on en parlera de la marche rétrograde, j'en parlerai peut-être aussi dans la pleine lune, il faut que je la tourne, Neptune, toujours 23 poissons, donc Saturne, 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 le temps, chronos, en verso, la profondeur de pensée, donne, apporte un soutien, une sorte de visibilité un peu plus dense, on va dire, à mes versos, à mes gémeaux, à mes balances, et puis à mes sagittaires, Saturne vous protège, voyez loin mes sagittaires, vision à long terme, et puis à mes béliers, ça vous permet de cadrer, de ne pas foncer tout chousse, essayez de vous organiser pour tenir la distance, ça c'est très bon, et puis voilà, on va arrêter là, Pluton, ah oui, petit clin d'œil sur Vénus, c'est un truc à connaître, tous ceux qui font de l'astro, vous y allez être confronté à un moment ou à un autre, c'est lorsqu'on apprend le passage des planètes, alors j'ai un truc à vous donner, j'aime bien donner des petits trucs comme ça, Vénus, quand on regarde où on a Vénus dans son ciel, au moment de la naissance, il est jamais très loin du soleil, jamais, pourquoi ? Parce que nous on regarde ce qui se passe sur Terre, et quand on regarde le soleil, Vénus tournant autour du soleil, il va toujours être très proche du soleil, l'orbe, ce qu'on appelle l'orbe, c'est l'écart maximal et de mémoire de 48 degrés, 28 pour Mercure, 48 pour Vénus, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que quelqu'un soit Bélier, sa Vénus peut être globalement dans trois signes, elle peut être en poisson, en Bélier ou en Taureau, voilà, quelqu'un qui va être né sous le signe, je ne sais pas moi, de la Balance, sa Vénus peut être en Vierge, en Balance ou en Scorpion, alors 48 degrés parfois, mais c'est 1 sur 100, la Vénus peut être juste, si le soleil est en fin de signe, il va être juste deux signes après, mais c'est exceptionnellement rare, donc retenez bien que Vénus est souvent dans votre zone, et ce qui peut être intéressant, c'est de considérer, voilà où je veux en venir, je la couche, c'est un peu long, je suis désolé, c'est laborieux, mais très fréquemment, on a une chance sur trois d'avoir la position de Vénus, c'est-à-dire la façon dont on aime, qui est du même signe que son signe solaire, une chance sur trois en fait, donc fréquemment, on peut avoir des objectifs dans la vie, prenons un exemple très concret, quelqu'un qui est Bélier, il a des objectifs solaires, conscients, extrêmement moteurs, mais si sa Vénus n'est pas dans le signe du Bélier, il va avoir une façon d'aimer si Vénus est en poisson dans le cas présent pour un Bélier, ça va être quelqu'un d'extrêmement fonceur, mais en même temps, merveilleusement réceptif, voilà, des petites subtiles idées comme ça, mais à chaque fois, c'est du sur-mesure, mais c'est intéressant d'avoir en tête qu'on a une chance sur trois d'avoir la position de sa Vénus, la façon dont on aime, natale en quelque sorte, dans le même signe que son signe solaire, parce que c'est vraiment minoritaire à l'usage, tout simplement. Bon, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos bonnes énergies, merci pour ce qu'on aime, quoi. On partage ensemble. À très vite, je vous fais un la pleine lune.